Et je suis parti parce que j'ai eu une opportunité qui était liée à mon militantisme. 68, et puis les années à Desençons après, 70, 71, 72, 73, j'ai eu lieu. Donc tout le petit milieu syndicaliste CFDT qui était à Rodia se retrouvait avec le Gardelie, et puis finalement les étudiants, et c'est là que j'ai rencontré les étudiants de l'école d'éducateurs qui ouvraient à Desençons. Et cette opportunité, c'est la direction d'école qui va me l'offrir, parce qu'à l'époque, la direction d'école avait pour projet de formation d'introduire quelques éléments, quelques individus qui avaient déjà travaillé parmi tous ces jeunes élèves qui arrivaient avec le bac seulement. Donc c'est cette opportunité-là que j'ai choisie, d'autant plus que dans le syndicat, je commençais à être finalement en but à des tas de problèmes. Parce que la vieille équipe, je vous le disais, l'équipe de 67, finalement, se comportait un peu en aristocratie. Il y avait ceux qui l'avaient dirigé, ils n'étaient pas beaucoup, Dombo-Rivard, quelques autres, et à ce moment-là, c'était très difficile d'avoir un projet syndical autre que le leur. Surtout qu'il y avait 68, il y avait des gauchistes, ils avaient peur des gauchistes, l'infiltration des gauchistes c'était l'obsession. Peut-être que vous pouvez expliquer un peu qu'est-ce que représentait les gauchistes, justement, à l'époque, parce que je ne sais pas s'ils voyaient ce que ça représente. C'est ces groupes d'extrême-gauche créés à l'initiative, en fait, des étudiants, souvent, dans les événements de 68. Et après les événements de 68, comme ils avaient rencontré la classe ouvrière, ils avaient rencontré la réalité, la vie, beaucoup ont tenté d'aller se faire embaucher dans les usines. Certains, ils sont parvenus à Sochaux, beaucoup d'ailleurs, à Rodia, très peu, il y en avait à Lyon aussi, parce que Rodia, il faut comprendre que Rodia, c'est un groupe d'usines. Et moi, je méditais, donc j'allais à Lyon, j'allais à Paris, aux réunions des comités centraux, donc c'est là que j'ai rencontré les premiers gauchistes ouvriers. Et ça m'a tenté, ils étaient un petit peu anarchistes, enfin un peu maoïstes aussi. Mais voilà, ce n'est pas la même tendance. À l'époque, les maoïstes, c'était très difficile de les distinguer des anarchistes, en réalité, c'était en fait l'action spontanée. Contrairement au Parti communiste, qui était très structuré, qui finalement avait une tradition séculaire, et puis surtout, il y avait des limites à ne pas dépasser. Donc je me suis heurté à ce problème-là dans la CFDT, qui était en fait un foyer de gauchistes. Vous parlez de structures comme la AGP, par exemple ? Comme la gauche prolétarienne, oui, mais ils ne sont pas arrivés jusqu'aux usines. Il y avait une structure moins connue qui s'appelait les Cahiers de Mai, par exemple, où il y avait des militants à Rodia Ceta, Lyon, et c'est là que je les ai rencontrés. Ils voulaient donner un peu plus la parole aux ouvriers du rang, par exemple, ils faisaient des journaux où finalement on retrouvait plus la problématique des ouvriers que celles d'un parti, que celles d'un projet de parti. Justement, par rapport au syndicat, vous dites que le fait d'être arrivé après, c'était donc leur projet et que c'était difficile de se mettre dedans ? Un syndicat était structuré. Vous pourriez la CFDT, il y avait une réunion du conseil syndical hebdomadaire. Donc, les gars qui travaillaient, ils n'y étaient pas. Et ceux qui ne travaillaient pas, les équipes A, B, C, dans l'OMC, la D, travaillaient, sur la MSL, l'Union locale, c'était une vraie structure dirigeante du syndicat. Parce que quand on rédige un tract, qui va rédiger le tract ? Qu'est-ce qu'on est dessus ? Quand on fait une réunion publique, qu'est-ce qu'on dit ? Et ça, ça se décide, et c'est en fait les anciens, donc les dirigeants de 67 qui décidaient ça. Relativement démocratiquement, parce que comme c'était difficile de s'opposer à eux, mais finalement, c'était... Et puis en plus, il faut être capable de le faire. À l'époque, je n'étais pas capable de rédiger un tract. Alors, comment vous avez appris ? Comment j'ai appris à rédiger ? J'ai appris à rédiger en lisant beaucoup d'abord, en me cultivant, mais pas spécifiquement dans la culture syndicale. J'ai milité après, avec des groupes plus structurés que la grosse prolétarienne, j'ai milité après avec des trotskistes. C'est là que j'ai appris une deuxième fois dans mon métier. Ils m'ont cultivé politiquement, ils m'ont cultivé historiquement. Et puis après, on est capable, effectivement, de mettre ses propres idées avec ses propres mots sur un papier et de le distribuer. Au départ, je pouvais pas faire ça. Et justement, vous disiez que vous étiez entré à la Rodia pour vous faire votre expérience aussi, de l'ouvrier. Et pourquoi vous avez choisi la Rodia ? Parce que c'était la seule qui se batait, qui était structurée, qui était organisée. Les autres, Fralzen, je le disais à ma camarade, la Fralzen, qui comptait 2000 ouvriers aussi. Il n'y avait qu'un seul atelier qui était organisé, c'était des professionnels. Donc moi, je n'étais pas décolteur, je ne pouvais pas espérer entrer dans cet atelier-là. C'était 50 gars sur 2000, vous voyez. Et quand eux, ils faisaient une grève, c'était comme une grève, on appelle ça bouchon. C'est-à-dire qu'en fait, ils bloquaient la voie, la cuisine, et ça profitait à tout le monde. Mais Rodia, c'était pas ça. Rodia, c'était les OES, au contraire. La Fralzen, c'était les gars des ateliers, c'était les gars pas qualifiés. Donc je suis allé là-bas pour ça. Et quand j'ai quitté, je voulais vous répondre. J'ai perdu quelque chose, je ne sais plus qui est-ce qu'il m'a demandé. J'ai perdu la fraternité qu'il y a, l'amitié masculine qu'on peut trouver dans des gynes comme ça. Il y avait des femmes comme ça ? Il y avait des ateliers de femmes aussi, bien sûr, mais elles n'étaient pas dans les mêmes équipes que nous. C'était pas une ségrégation sexuelle. Les femmes, elles étaient à l'expédition. Donc elles prenaient les COPS dont je vous ai parlé, faisaient les cartons, et puis elles expédiaient, alors que nous, on était à la production. Puis elles n'avaient pas les mêmes arrêts. Elles faisaient deux fois 8 heures. 8 heures le matin ou 8 heures l'après-midi. Jamais la nuit et jamais le dimanche. Voilà. Donc, dans les moments de grève, justement, des femmes, des hommes, ils ne se inquiétaient pas. Ils n'oubliaient pas de se rencontrer. Il y a eu beaucoup de drames en 1976, beaucoup de divorces, beaucoup de couples qui se sont reformés. Mais c'était, à ce point de vue-là, c'était même assez, c'était le slogan de 68, quoi. C'est l'amour, pas la guerre. Mais toutes les grèves sont comme ça. Les grèves qui durent un peu. Ça rapproche les gens. Ça fait que ceux qui n'ont plus rien à se dire, ils estiment que c'est le moment de se séparer. Parce qu'on a rencontré quelqu'un de mieux, plus brillant. Les leaders, c'est une posture un peu séduisante, quoi. Donc, ça bouleverse le quotidien, monsieur. Voilà, tout, oui. Justement, vous en avez, alors, je ne sais pas si à Rodia, vous en avez vécu des grèves, peut-être que vous en avez suivi après, dans notre... Ah, ben, les grèves, il y en avait tout le temps, mais pas toute l'usine. Il y avait toujours des grèves en fin de poste, parce que le syndicat avait des remédications en permanence. Et il y avait aussi les élections générales. Ce qui fait que, aujourd'hui, on ne le voit plus. Mais le Parti communiste, quand il faisait sa campagne électorale, par exemple, pour les législatives de 67, 69, 70, en fait, il donnait de la CGT, c'est-à-dire que la CGT, proposait des grèves, faisait des manifs, c'était une manière de faire sa propagande électorale. On ne le voit pas aujourd'hui, parce que la CGT n'est plus tout à fait aussi dépendante, ou appartenant, appartient moins au PC qu'avant. Mais avant, le PC, il déclenchait toujours des grèves pour montrer sa force. Et finalement, ça devait quand même être relativement payant. Donc, des grèves, il y en avait tout le temps. Il y en avait contre des sanctions, par exemple, dans mon atelier, une fois. C'est la seule que j'ai dirigée à revenir. Un ouvrier était sanctionné, parce qu'un chef l'avait un peu provoqué, et qu'il avait donné un coup au chef. Donc, cet ouvrier était spécialement estimé. Le chef, spécialement maudit. Donc, l'atelier s'est arrêté, les quatre équipes se sont arrêtées. Et la solution a été trouvée. Mon copain a été changé d'atelier, mais le chef a été changé d'usine. Donc, c'était un relatif succès. Mais des grèves, comme ça, il y en avait en permanence. Enfin, pas tous les jours, mais quand même assez souvent. Et est-ce que vous pouvez nous décrire un peu l'ambiance d'où il reste ? Enfin, nous, on ne connaît pas d'usine, on n'y a jamais travaillé. Bien sûr. Mais il faut déjà que le motif soit connu de tout le monde à l'avance. Et il faut déjà que ce motif, que les gars approuvent en partie, le motif de la grève, sauf si c'est parce que c'est le syndicat qui nous demande et qu'à la fin de poste, prendre deux heures, c'est toujours... C'est jamais désagréable de partir le dimanche à 10h plutôt qu'un midi. Ces grèves-là, elles ne sont pas très sincères. Mais par contre, la grève, par rapport à la sanction, j'avais tout de suite senti que les gars désapprouvaient la sanction par rapport à notre camarade qui était mis à pied. Donc à ce moment-là, le délégué, il se doit de trouver, il se doit de proposer une solution qui permette aux ouvriers d'exprimer ensemble. Donc là, je lui ai dit, on arrête. Moi, je suis monté, c'est pour ça que je voulais me mettre debout. Je suis monté sur le premier truc qui était là, on arrête, tout l'atelier s'est arrêté. Et puis nous sommes allés à la direction. Et les gars étaient dans l'escalier et voient dans le bureau du directeur. Et ça, vous voyez, c'est des choses qu'on sent à déléguer. Il sent là que ce n'est pas une action individuelle, ce n'est pas une décision individuelle. Il faut qu'ils donnent aux gars le moyen d'exprimer ce qu'ils veulent exprimer à ce moment-là, et ensemble, et avec force. Voilà. C'est comme ça que ça se produit. Donc un quart de ralent, ce n'est pas trop. Si on va le faire, ce n'est pas prémédité. Ce n'est pas comme ces grèves qui sont programmées et orchestrées. Et puis finalement, ça rentre un petit peu dans le fonctionnement de l'usine. Au bout d'un moment, ça ne gêne même plus la direction.